L'histoire est un ensemble de mensonges convenus, Napoléon Bonaparte. Des quatre coins de la planète, on trouve une architecture glorieuse, des structures magnifiques qui n'ont prétendument aucun lien, mais dont les conceptions sont pourtant très similaires. Ce style d'architecture, emprunt d'élégance et de détermination, peut se trouver dans votre quartier ou au milieu de nulle part, et lorsque vous y pénétrez, vous êtes envahi par un vibrant sentiment de sérénité. Un sentiment que l'architecture moderne n'offre pas. Le concept d'une ligne temporelle qui a existé par le passé est dans laquelle des structures ont été créées dans un but totalement différent. Pourtant, si l'on examine les personnes qui, selon eux, ont construit ces structures, compte tenu de la chronologie et de l'absence de technologie, l'histoire commence à s'effondrer. Et cette histoire nous a été enseignée à une époque où nous étions trop jeunes pour la remettre en question. Mais lorsqu'on éclaire les livres d'histoire d'une lumière impartiale, vous découvrirez rapidement que l'histoire est un mensonge. Mais avant même que Rockefeller et ses sbires ne créent le conseil de l'éducation, ils possédaient déjà nos ancêtres, et quiconque remettait en question leur discours se retrouvait rapidement résidant involontaires dans des camps d'endoctrinement. Et d'où viennent-ils ? D'où venons-nous tous ? Si le savoir est vraiment un pouvoir, alors le maintien de ce pouvoir doit reposer sur l'absence de savoir. Savez-vous que toutes les grandes villes d'Amérique connaissent un grand incendie ? Des incendies à la bougie qui réduisent la pierre en poussière et laissent derrière eux une scène de crime qui ressemble à une zone de guerre. Faisons un grand pas en arrière. Effectuons nos propres enquêtes. Il faut remettre en question l'histoire écrite par ces vainqueurs. Avec un manque de confiance croissant dans nos dirigeants au niveau national, il est temps de découvrir l'étendue de la tromperie et où le mensonge a vraiment commencé. Ce qui nous est caché est énorme. En ce qui concerne l'architecture, j'encourage les gens à faire leurs recherches dans leur propre communauté, car il n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour commencer. En s'attaquant à ce qu'ils nous ont dit et en se posant la question de savoir si c'est possible. Est-il possible que le bâtiment X ait été construit dans les années 1890 ? Il nous donne des délais de l'ordre d'un an. Il a été construit en un an. Ils veulent nous faire croire que nous ne disposions pas de la technologie, que nous étions à la traîne. Et pourtant, nous construisons toutes ces structures étonnantes, cette disparité entre ce que dit le récit et ce qui existe réellement. Vous avez des villes en Amérique qui donnent l'impression d'avoir été construites dans l'Europe médiévale quand rien n'était là. Et les gens sont arrivés et ont commencé à construire, d'après ce qu'on nous a dit. On pourrait supposer qu'ils l'ont fait. Ils ont construit avec les moyens dont ils disposaient, des clous et du bois, s'ils avaient de la chance. Ce que nous obtenons, c'est ce récit selon lequel les gens se présentaient et se débrouillaient vraiment avec ce qu'ils avaient. c'est ce que nous avons appris à l'école, c'est qu'il n'y avait rien ici. Cette terre était vide, les seuls habitants étaient des Indiens sauvages et nous avons tout construit ici. Tout ce que vous voyez dans ce pays en Amérique du Nord, car nous parlons aussi du Canada. Tout a été construit par nous après notre arrivée, il n'y avait rien ici. Ils ont dû changer le récit, ils ont dû détruire les preuves, ils ont dû trouver une explication pour savoir qui a construit cela, pourquoi ils l'ont construit et quand ils l'ont construit. Et ils ont dû le faire pour de nombreux bâtiments. On nous dit qu'au cours des années 1800, les concessions de l'Amérique du Nord étaient faibles, extrêmement faibles, trop faibles pour justifier l'infrastructure dans les délais prévus, trop faibles pour avoir l'expérience ou les connaissances nécessaires à la construction de ces glorieux bâtiments. Ce sont les bâtiments les plus exquis que j'ai jamais vus et il n'y avait que quelques milliers d'habitants à l'époque. Et maintenant je regarde et il y a des routes de boue et des trottoirs en bois. Et puis je regarde ce bâtiment qui pourrait sortir de Paris ou de Prague. Ce n'est pas de l'informatique. Je me rends donc compte qu'il y a tout un tas d'histoires qui doivent être creusées, repensées, reconsidérées et, dans certains cas, complètement abandonnées. Nous ne construisons plus comme cela. Comment cela peut-il se produire dans un délai réaliste ? Ne progresseriez-vous pas d'année en année ? Pour avoir des bâtiments incroyables aujourd'hui, nous construirions des pyramides massives, des palais de justice massifs, des palais de justice qui durent éternellement, au lieu de cela, nous avons tout le contraire. Et ils sont de mauvaise qualité et avec des outils soi-disant améliorés. Et pourtant, notre construction s'est détériorée. C'est complètement à l'envers. Il existe des preuves d'une culture mondiale qui a existé dans un passé pas si lointain et les preuves sont partout. C'est intéressant parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à étudier l'histoire ancienne et voyager autour du monde à la recherche du passé. Et ce n'est que récemment que j'ai réalisé qu'en fait, je n'ai pas besoin de voyager en Égypte ou ailleurs. Tout est là, à Sydney, à Londres et à San Francisco. Et c'est tout autour du monde. Et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus l'oublier. Il suffit de regarder la civilisation dans laquelle on vit avec les bons yeux. On regarde en quelque sorte autour de sa ville et on va regarder sur que fait ce bâtiment ici. Et pourquoi y a-t-il un bâtiment identique aux Philippines ? Pourquoi y en a-t-il un au Japon ? Apparemment, les frontières du Japon étaient fermées, n'est-ce pas ? Pourquoi trouvons-nous ce que l'on nous dit être une architecture de style gréco-romain ? Dans tous les pays du monde, était-ce vraiment du style gréco-romain ? Ou est-ce la preuve d'une culture qui a existé, une culture mondiale, qui a existé partout dans le monde, dans un passé pas très lointain ? Si je prenais une photo de ce bâtiment derrière moi et que je demandais à l'une de ces personnes où elle pense que ce bâtiment se trouve dans le monde, je vous garantis que la plupart d'entre eux diraient Rome ou l'Europe quelque part. Mais non, c'est ici, à San Francisco. Il y a des bâtiments comme ça dans tout le pays. Et ils veulent nous faire croire qu'ils ont été construits au début des années 1900 ou à la fin des années 1800 avec le buggy d'Orson. Et il n'y a aucune chance que cela soit vrai, ces bâtiments ont été construits par les maîtres d'œuvre de la civilisation précédente, l'ancien ordre mondial. C'est de cette architecture dont je parle, on en trouve partout, en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Hong Kong, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans toute l'Europe, peu importe où tu es. Cette architecture est reproduite. Le truc bizarre, c'est qu'ils pensent que tout a été construit autour des années 1870 à 1900. Donc tout le monde est sorti de nulle part en même temps et il n'y avait rien avant. Est-ce que ça a un sens ? Je ne pense pas que l'Antiquité soit une époque lointaine, je pense que cette civilisation nous a précédés. Vous savez, les Édouardiens sont censés se situer à l'époque de la Première Guerre mondiale, de sorte que leurs grands-parents restent dans les mémoires, mais nous ne savons rien d'eux. C'est le mécanisme de contrôle qui le couvre avec le système éducatif. Ils ont les journaux, ils ont le récit, ils ont le courant dominant pour vous dire comment sont les choses. Mais la réalité est complètement différente. L'histoire va au vainqueur. Ok, quelqu'un a envahi cet endroit et s'en est emparé par jalousie en utilisant les routes commerciales, en utilisant la mer. Et ils se sont emparés de cet endroit. Ils ont couvert toute cette belle architecture avec leur iconographie. Donc, il y a littéralement eu une dissimulation de l'histoire d'une manière ou d'une autre. Si vous regardez les capitales partout dans le monde, elles se ressemblent. Ce n'est pas le fruit du hasard et toutes les histoires racontées dans notre récit historique sur la façon dont un endroit a vu le jour. Mais un homme a été le premier à s'y installer, il a acheté des terres, les a subdivisées, les a vendues, et très vite, il y a eu une ville, mais tout le récit est basé, surtout en Amérique du Nord, sur le fait qu'il n'y avait rien à cet endroit. Et nous avons tout construit. Vous pouvez regarder l'ensemble des bâtiments, c'était une œuvre d'art. Il y avait donc manifestement une certaine fierté, car il ne s'agissait pas seulement de faire de l'argent et de lancer de la merde aussi vite que possible. Il s'agissait de construire dans un but précis et qu'il y avait un symbolisme derrière ces choses. Ils les ont construits pour durer, ils les ont construits avec un certain niveau d'art, et le souci du détail est de la personnalisation. Vous voyez maintenant que vous traversez un quartier et que toutes les maisons se ressemblent. L'exemple parfait de ce quartier. Mais tout avait sa propre identité et était imprégné de personnalisation et de soucis du détail. Même si l'on considère la beauté des bâtiments de cette région tartare, si les gens payaient pour la main-d'œuvre et vous devez faire appel à des charpentiers, non, vous ne construiriez jamais des bâtiments comme ça si vous travaillez à l'heure. Les gens construisaient ces choses parce qu'ils aimaient construire, parce que la beauté est en fait une fonction. La beauté est en fait une fonction de la création. Lorsque vous vivez dans un monde de beauté, votre âme se développe et elle est expansive. Vous pouvez créer, vous pouvez devenir tout ce que vous voulez et si vous pouvez devenir tout ce que vous voulez être, vous n'avez certainement pas besoin de règles. C'est pourquoi ils ne veulent pas que vous soyez au courant de ce genre de choses. Maintenant, je sais que nous sommes au sommet de notre civilisation. Maintenant, c'est le meilleur. C'est le meilleur que nous ayons jamais fait. Regardez la qualité de ces murs. Oh putain, cette merde gothique. Regardez ça. Vous voyez ce que je veux dire. Quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à faire des recherches sur les pyramides parce que personne ne savait comment elles avaient été construites. J'ai donc commencé à m'intéresser à l'histoire ancienne et comme je l'ai dit, j'ai passé la plus grande partie de ma vie à voyager à travers le monde pour visiter tous ces sites anciens. Puis, soudain, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'Europe. Vous voyez cette civilisation juste sous votre nez. Elle est là depuis toujours dans toutes nos villes occidentales. Ils ont tout caché. Il ne s'agissait pas seulement d'insérer l'âge des ténèbres. Ils ont tout changé. Alors, quand nous avons commencé à essayer de reconstituer l'histoire qu'ils nous ont donnée, comment pouvons-nous connaître ces lieux ou même leurs noms? Comment pouvons-nous savoir que ces choses sont vraies? Comment pouvons-nous savoir que l'histoire est vraie parce que vous avez vu qu'ils ont simplement rassemblées et mélangé les cartes et les ont distribuées à un certain nombre de pays et les ont nommées comme ils l'entendaient de sorte qu'il est devenu extraordinairement difficile d'essayer de les retracer à travers des documents historiques classiques. L'architecture elle-même ne date pas de milliers d'années mais de centaines d'années. Même si vous allez en Amérique du Sud, regardez certains temples là-bas, les arêtes, les biseaux. Tout cela n'a que quelques centaines d'années. Ce ne sont pas de vieilles structures anciennes. Ce sont de nouveaux murs. J'y suis allé et je les ai regardés moi-même. Rien n'est ce qu'ils nous disent. Tu sais, tout est un mensonge. C'est juste l'ampleur du mensonge. Et plus le mensonge est grand, plus il est facile pour les gens d'y croire. Il y a beaucoup d'architecture dans le monde aujourd'hui, sur tous les continents. Des bâtiments qui sont beaucoup plus grands que ce que l'on pourrait penser, que des personnes de notre taille construiraient. J'ai donc donné l'exemple du bâtiment de la Cour suprême à Washington, D.C., comme étant l'un de ces bâtiments. La basilique, le sanctuaire national de l'Université catholique de Washington, est un autre exemple d'un immense bâtiment. Regardez le capitole de l'État du Texas. C'est incroyable. Vous avez ses piliers tout autour, c'est un peu la même chose que le Vatican. Je me pose des questions sur le palais d'Iolani, quel est son âge. Et une chose à regarder, c'est qu'il leur a fallu deux ans, de 1880 à 1882. Comment ont-ils construit ce magnifique bâtiment ? Était-il construit ici depuis plus longtemps ? Était-il ici avant le capitaine Cook ? Il n'y a pas de photo de construction et il n'y a rien de tout ça. Donc pas d'outils électriques, cheval et buggy. Comment est-ce possible ? La cathédrale St. John de New York n'est pas un style de cathédrale. C'est le vrai McCoy. Pouvez-vous imaginer que cela soit construit aujourd'hui ? Je pense que tout le monde deviendrait fou. Ils n'avaient aucune légitimité, si ce n'est celle de nous tromper et de nous convaincre qu'ils en avaient une. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi à s'en sortir pour pouvoir s'insérer et s'ériger en suzerain. La construction en pierre n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre à un bagnard en quelques semaines. C'est ce que l'on nous a dit à propos des Amériques et de l'Australie. C'est vraiment la façon dont on nous dit que ces pays ont été construits. Il s'agit d'une ingénierie extrêmement sophistiquée et technique et il y a tellement de questions qui viennent à l'esprit. Comment ont-ils fait s'ils étaient de notre taille ? Comment ont-ils pu accomplir cela avec la technologie dont on nous a dit qu'ils disposaient à l'époque ? Vous trouverez de nombreuses banques, des bureaux de poste et des centres gouvernementaux qui, il y a 100 ans, étaient installés dans ces grandes structures en pierre. Donc, premièrement, les dirigeants se dotent de structures plus solides, plus durables et plus imposantes qui envoient un message au peuple qu'ils gouvernent. Nous allons jouer à un petit jeu avec deux alternatives, vous ou moi. Quelle que soit la personne qui décide entre ces deux options, j'aimerais que vous fassiez semblant d'être un leader mondial. Vous n'êtes pas bon, vous êtes mauvais et vous aimeriez gouverner les gens sous votre emprise ou vous cherchez à garder le contrôle sur les gens. Soyez avec moi et envisagez ces deux alternatives. Dans la première, nous avons l'opinion, la théorie. Les enseignements, le paradigme que l'homme n'est rien d'autre qu'un singe carnivore dans l'espace flottant sur un rocher sans aucune raison. Au milieu de nulle part par accident. Et tout cela a commencé il y a 43 milliards d'euros. un mardi à 18 heures et ils peuvent le déterminer avec leurs cartes d'étoiles en couleur et vous avez la poussière de lune et des choses de ce genre. Et cela a continué vers une longue et vaste existence. De rien. Juste survivre par instinct. Comme un animal. Aucune justification de toute morale éthique, aucune poursuite réelle du bonheur, aucune poursuite de l'harmonie et de la compréhension ici sur la Terre. Et c'est tout ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a pas de responsabilité spirituelle. Il n'y a pas de compréhension de la beauté. Alors que de l'autre côté, nous avons une création intentionnelle, une conception intentionnelle, non seulement de l'être humain, mais de la Terre entière. Les lois de la nature. Pas de théorie. Seulement des lois enracinées. dans l'existence tissée. Dans le tissu de la réalité par le concepteur. Le créateur. Pas dans un sens linéaire. Si on regarde en arrière cela fait tant d'années que cela ne fonctionne plus de cette façon, c'est le tissu de ce dans quoi nous vivons. Il y avait une valeur placée sur la beauté. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une belle création. Et pour lui rendre la pareille, l'humanité a donné une impulsion pour créer de belles choses. Ces derniers temps, cela nous a été volé. Mais néanmoins, c'est dans l'âme de chaque être humain de non seulement apprécier la beauté, mais de la rechercher et d'y accorder une grande importance. C'est ainsi que les anciens maintenaient à leur manière les lois géométriques et proportionnelles de la beauté. Les lois géométriques et proportionnelles de la beauté. Il n'y a jamais rien eu de tel dans le monde entier. C'est dans notre propre ville. Grand-père, ils ne le démoliront jamais, n'est-ce pas? Ils n'ont pas intérêt à le faire. Les expositions universelles présentent nombre de nos structures anciennes sous leur forme la plus grandiose, mais on nous fait croire qu'il s'agit de prétendus bâtiments temporaires construits en un temps record dans le but d'organiser un rassemblement mondial, un rassemblement destiné à présenter les nouvelles technologies, voire à s'attribuer les mérites des anciennes. Avec autant de lumières exposées, on ne peut que supposer que les centrales électriques et les ressources électriques telles que le câblage et même les électriciens étaient largement disponibles. Or, à cette époque, ce n'était pas du tout le cas. Par conséquent, comment ces vastes zones ont-elles pu, à la fin des années 1800, éclairer le ciel du soir comme un parc d'attractions modernes ou existait-il une méthode différente pour récolter de l'énergie ? Demandez-vous maintenant quelle partie de ces magnifiques bâtiments a l'air temporaire. Quelle est la partie de ces bâtiments qui a l'air usé ? Et surtout, quelle est la partie de ces bâtiments qui a l'air neuve ? Ou vous pouvez simplement croire ces gars-là. Et dans toutes ces féeries du monde, tout était neuf, c'est ce qu'ils nous disent. C'était censé être temporaire. Donc, ils utilisaient du plâtre de Paris et du bois sur toutes ces structures. Et si vous regardez les photos, ce n'est pas ce que vous voyez. Vous voyez ces structures massives en maçonnerie qui ressemblent à ce que vous voyez en Europe. Ils ont ces endroits comme Chicago, Omaha, Portland, Seattle, Guatemala. Il y en a eu en Tasmanie, Géorgie, Louisiane, Ohio, Canada. Chacune de ces foires a été construite en deux ans. Ou moins, chacune a été magiquement peuplée par des millions de personnes venues de tout le royaume pour participer à cet événement. Elles ont commencé avec l'exposition du Palais de Cristal. Ils ont commencé avec l'exposition du Palais de Cristal. L'exposition du Palais de Cristal en 1851. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'en neuf mois, ils ont commencé à concevoir le projet et l'ont construit en neuf mois dans cette gigantesque structure en verre plat avec des fontaines, des trains et tout le tralala et qu'ils l'ont ensuite déplacée dans un autre endroit à Londres. en 1854 et celle qui a brûlé dans les années 1930. Aussi quand vous montrez des photos de ce palais de cristal massif et de toutes les choses qui s'y trouvent. Allez, hop, on le déplace. Pas de problème. Et oups, il a brûlé, ce qui est généralement le cas de beaucoup de ces structures de l'exposition universelle. Si vous pouvez l'effacer de l'histoire, les gens ne le voient pas comme un futur potentiel et je pense que c'est en soi la morale de la dissimulation de l'histoire, de la dissimulation de l'ancien monde, cela n'a tout simplement pas de sens logique pour moi de construire quelque chose d'aussi grandiose et de le détruire ensuite. Et en réalité, il s'agissait d'une excuse pour prendre l'infrastructure existante et construire quelques petites conneries autour d'elle. Puis, lorsque vous avez terminé votre soi-disant foire, cela vous donne une excuse pour tout démolir sans que personne ne pose de question. Ils ont peut-être construit quelques-uns de ces bâtiments et vous pouvez en fait reconnaître les bâtiments qu'ils ont construits parce qu'ils ressemblent à de la merde. nous avons maintenant des bâtiments qui peuvent contenir 10 000 personnes, d'immenses bâtiments géants qui semblent avoir été conçus pour une race plus nombreuse et qu'ils disent avoir construits en deux ans. 600 acres, soit je crois quelque chose comme 27 millions de pieds carrés, c'est absolument fou la quantité d'architecture qu'ils disent avoir construite en deux ans. En tant qu'architecte et quelqu'un qui a construit toute sa vie en concevant des maisons et des bâtiments depuis environ 20 ans, les délais qu'ils accordent pour la planification, l'idée que cela puisse être planifié en deux ans est à peine croyable. Ils avaient ces bâtiments ornés avec toutes sortes de trottoirs mobiles et une technologie folle. Ils avaient des lampes avec tant de lumière, de l'électricité, quand l'électricité était censée être une chose nouvelle. Et tout cela, ils avaient des trucs qui sortaient d'un rêve frère. C'est l'exposition. Nous sommes entièrement électrifiés. Certains de ces exemples. Et ils ont été électrifiés avant que l'électricité ne soit une chose. La première ville électrifiée devait être Buffalo. Le premier bâtiment électrifié devait être celui de J.P. Morgan à New York, tous attribués à Edison. Mais ces choses, certaines des années 1890, entièrement électriques, et cela aurait été de l'énergie gratuite. Ils n'avaient pas d'usines massives pour générer de l'électricité. La première exposition en Amérique a eu lieu en 1876, à l'occasion de l'exposition universelle du centenaire de Philadelphie. Celle de 1901 à Buffalo, cela a été un événement majeur. Le 1904 et le Saint-Louis ont été achetés en Louisiane, et le Lewiston Park a été acheté à Portland l'année suivante. Si vous définissez le mot « exposition », il s'agit de raconter une histoire. Il s'agit de planter le décor, le narratif. Ces expositions ont donc été utilisées pour le narratif, de ce qu'ils veulent que les gens croient en rentrant chez eux. Les expositions universelles ont servi à attirer les gens avec le nouveau programme. Ils forment des bébés en couveuse. C'est la nouvelle norme. En avançant rapidement dans l'ère industrielle moderne, tout le monde porte le même chapeau de castor, tout le monde porte le même costume trois pièces. On dirait que l'individualité a cessé d'exister. Les expositions universelles ont servi à l'endoctrinement. L'exposition colombienne mondiale était l'une des plus belles. À Chicago-Illinois, anciennement connue sous le nom de Sicaqua. C'était l'une des plus belles pièces de maçonnerie en pierre du monde. La région a été surnommée la Ville Blanche. Chaque bâtiment a été stratégiquement peint en blanc brillant pour tenter de dissimuler le vieillissement inévitable de l'entité structurelle. Le discours dominant voudrait vous faire croire que ces méga-structures ont été conçues par les architectes les plus instruits et les plus expérimentés. C'est vrai que l'architecte n'a pas reçu de formation ? Qu'est-ce qui peut bien vous donner cette idée ? Ce n'est pas un site Web, c'est votre site Web. Votre site Web qui dit que l'architecte de ce bâtiment n'a pas de formation. C'est là. C'est impossible. C'est votre site Web. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu des écoles d'architecture à l'époque. Pourquoi savent-ils comment faire ça ? C'est tout ce que nous demandons. Ce n'est pas construit pour les dinosaures. Le musée du champ, il a été construit pour autre chose. Ce n'est pas pour montrer les faux os de dinosaures. C'était pour autre chose. Quand vous marchez à l'intérieur, vous pouvez voir que les portes sont beaucoup plus grandes que la taille que nous sommes. Ce n'est pas du tout comme ce que nous avons construit aujourd'hui. Le musée de la science et de l'industrie qui était le bâtiment des arts, le bâtiment des beaux-arts, et ils soutiennent que c'était un bâtiment temporaire comme tous les autres et que le public l'aimait tellement qu'il s'est mobilisé pour le sauver. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont reconstruit en granit, en marbre et en cuivre et tous les matériaux permanents que nous voyons aujourd'hui. Je pense que ce sont des histoires pour enfants qu'ils nous racontent. Je ne comprends pas du tout comment des personnes sérieuses peuvent accepter l'histoire qui dit que ce bâtiment a été construit exactement comme nous le voyons aujourd'hui, mais avec des matériaux temporaires. Et ensuite, parce que nous l'avons aimé, il a été reconstruit en granit, en marbre, en cuivre et en verre. Pour moi, cela ne s'explique pas et c'est une histoire beaucoup plus fantaisiste que l'idée que ce bâtiment existait déjà et qu'il a été réaffecté à une foire. Celui-ci est relié à l'aquarium Shad, je le garantis, et il est relié à beaucoup d'autres bâtiments autour de cette zone. Et ce n'est pas seulement ici, c'est dans toutes les villes du monde. Vous savez, nous sommes au-dessous de l'eau, vous allez dans le sous-sol, vous entendez, frappez l'eau contre le mur, et puis parfois, quand il pleut, les goûts débordent et l'eau vient dans le sous-sol inonder tout le sous-sol. Oh mon Dieu, c'est exactement ce dont nous parlons. Il y a donc des systèmes de tunnels massifs dans tous ces bâtiments, partout dans le monde. Vous nous dites donc qu'il y a des tunnels, qu'il y a un sous-sol ici, que ce bâtiment est beaucoup plus grand que ce que l'on peut voir. Ouais, c'est un sous-sol, c'est un sous-sol ici. Et quand la guerre nous a frappés, quand vous allez au sous-sol sous le terrain, c'est ce qu'on appelle nos rondes, qu'est-ce qu'on a en dessous. Alors on descend, et dans certains couloirs, vous entendez de l'eau cachée dans les murs. Avez-vous vu les systèmes de tunnels sous ces bâtiments ? D'après les informations recueillies auprès de mon grand-père qui est arrivé à Chicago en 1969, bien avant cela, d'après ce que nous avons ici, d'après le musée dans lequel nous nous trouvons actuellement, d'après le musée du champ, d'après l'aquarium du hangar, d'après le champ des soldats, il y a des chemins en dessous qui sont tous reliés. C'est comme dans ce coin si vous y allez, il y a de petits tunnels, ils sont inondés aussi. Tout est connecté, tout le campus est connecté. Et on suppose qu'il y a des tunnels, on m'a dit qu'il y avait des tunnels. C'est comme si les tunnels donnaient sur le lac et qu'on pouvait y descendre. Et ça vous mène sur un petit chemin. J'ai entendu dire que quelqu'un y avait travaillé pendant 43 ans. Vraiment. Depuis 43 ans, il était là et depuis 3 ans, il a pris sa retraite, c'était la semaine dernière à peu près. Y es-tu déjà allé ? Non, monsieur, il n'autorise pas l'accès au public et ensuite, il n'autorise l'accès qu'à un très petit nombre de leurs employés ici. Donc, vous pensez que la Terre, sur cette photo en bas de l'escalier, vous pensez que la Terre est vraiment là et que nous l'avons mise là pour couvrir ce bâtiment et donner l'impression qu'il n'est pas aussi grand qu'il ne l'est en réalité. J'ai l'impression qu'en fait, c'est une fausse image, j'ai l'impression que le bâtiment était déjà là. Que dites-vous à votre enfant lorsque vous arrivez dans un nouvel endroit, qu'il vous pose des questions et que vous n'avez pas de réponses ? Vous commencerez à créer pour avoir un moyen de répondre à ces questions ou votre enfant grandira sans avoir de réponse à jamais. Nous sommes donc ici pour donner ces réponses. Quand ils disent que ces bâtiments sont temporaires, ce qu'ils suggèrent en fait, c'est qu'il s'agit d'un modèle grandeur nature qui va être occupé par des milliers et des centaines de milliers de personnes qui sortent de ces foires où ils vont résister à des hivers brutaux, à des ouragans, à des tremblements de terre potentiels avec des centaines et des milliers de personnes qui occupent ces espaces. Ce n'est pas le genre de chose qui est admissible quand on parle d'un projet de construction. Et des milliers de personnes occupant ces espaces, la responsabilité de ce seul fait aurait mis fin à toute l'entreprise dès le début, elle n'aurait pas été autorisée, ce n'est pas le genre de chose qui est admissible lorsque vous parlez des métiers de la construction, lorsque vous parlez d'une installation publique où vous allez faire venir autant de personnes. Il s'agit là d'une infrastructure gigantesque et il faut un nombre considérable de personnes pour réaliser un tel projet. Quand on voit ces photos ridicules de construction où l'on voit des bâtons de Popsicle, la manipulation est claire. Ici, on peut voir qu'ils ont monté l'échafaudage comme ils l'ont fait dans le passé sur les photos originales de la construction et qu'ils le font en ce moment même. Est-ce que ce serait difficile de faire une photo en noir et blanc et de donner l'impression qu'ils sont en train de construire ? La NASA n'est pas la seule entreprise à falsifier des photos, les gars. Avec beaucoup de ces anciens bâtiments glorieux, quel que soit leur emplacement, vous trouverez de prétendues photos de construction maintenant. Beaucoup d'entre elles montrent simplement des échafaudages autour d'un bâtiment déjà construit. Si vous prenez une vieille cathédrale et que vous mettez des échafaudages autour d'elle et que vous êtes la première personne à avoir jamais fait photographier cette cathédrale, alors vous êtes prêt à faire valoir que vous l'avez peut-être construite au départ, alors que vous avez peut-être simplement rénové cette cathédrale en la repeignant, en la réparant, en utilisant de vieilles techniques primitives de manipulation de photos. Des trottoirs en bois et des routes en terre, il faut pouvoir apporter toutes les pierres, les briques, le verre, le cuivre et tous les éléments constitutifs sur le site et donc rien que les routes, on peut gratter et renifler n'importe quel aspect. L'histoire commence à s'effriter, mais si vous imprimez ces photos dans des livres ou si vous les présentez dans un documentaire télévisé, disons, et qu'il s'agit juste d'une image qui va aller et venir dans 99% des gens qui les regardent, ils ne vont même pas se gratter la tête, ils vont juste dire « Voilà, c'est la photo de la construction et je n'ai besoin de rien d'autre, parce que pourquoi je remettrais ça en question ? C'est absurde. » Vous trouverez également des photos coupées et collées à l'ancienne, c'est-à-dire que quelqu'un a utilisé un couteau exacto dans une chambre noire primitive pour assembler des photos qui n'ont en fait rien à voir ensemble. À l'époque, cette technologie était un moyen sûr de produire plusieurs images et de les combiner en une seule. Il était impossible que les censeurs n'en aient pas besoin pour falsifier des photos de construction. Et non, ce n'est pas Photoshop, mais le processus de superposition est très similaire. manipulation de photographies victoriennes à l'aide de marques au crayon et de techniques de grattage pour dessiner, effacer et retoucher toute image souhaitée. La manière la plus simple d'atteindre vos objectifs est d'avoir un arrière-plan blanc que vous pourrez retirer plus tard dans la chambre noire. Il n'est pas rare que d'autres créent des photographies truquées et montrent leurs compétences en matière de masquage et de gravure. Car à l'époque, c'était le début de la société frauduleuse qu'ils ont construite. Ils prennent un bâtiment déjà achevé et en blanchissent le ciel. Ils l'appellent le ciel vanille. Ils font disparaître le ciel et coupent ce qu'ils veulent laisser sur la photo. Ils peuvent couper ce qui existait et le remplacer par un ciel gris ou blanc de couleur vanille. Le ciel de vanille où l'arrière-plan est découpé et vous pouvez voir les marques de crocs, vous pouvez zoomer et voir où le bord du bâtiment est un peu flou, le ciel qui aurait été l'arrière-plan a disparu. On se demande pourquoi ils ont fait ça. Si vous voyez une photo de construction qui n'est pas conforme ou ils ont peint des échafaudages ou ils ont enlevé des arrière-plans, vous devez vous arrêter. Pourquoi ont-ils pris cette mesure ? Il faut se poser la question. Et si vous voyez des centaines de photos prises de cette manière, vous devez vous rendre compte qu'il s'agissait d'un effort à l'échelle industrielle pour créer une narration. Les bâtiments en maçonnerie exquise ont été construits en un ou deux ans. Ces deux années, je veux dire qu'il a fallu un ou deux ans rien que pour la planification. Bien avant cela, il y a la partie ingénierie, il y a la partie conception. Il ne s'agit pas simplement de réunir un groupe d'artistes et de constructeurs pour réaliser ces objets. Il y a les architectes et les accessoires qui ont été conçus, puis il y a l'ingénierie. Tout cela prend du temps. Ces bâtiments sont le fruit d'années de travail. Et surtout, lorsque l'on en façonne le moindre recoin, comme c'est le cas ici, chaque poignée de porte, chaque coin de fenêtre est célébré. Et c'est pourquoi l'architecture est si belle, c'est une architecture de la célébration. Il faut se demander pourquoi il y a si peu de photos de construction de l'intérieur des bâtiments. L'extérieur est incroyable, mais l'intérieur est construit comme un palais. Il y a un tel manque de photos de l'intérieur de ces bâtiments. Et ils sont incroyables quand on voit le bâtiment Kluczynski à Chicago qui a pris 14 ans. Et puis vous revenez et vous regardez celui d'avant, le bâtiment fédéral construit en 7 ans. Comment cela est-il possible ? Ils n'auraient pas dû être capables de fabriquer ces choses jusqu'au sommet. Ces gens n'ont pas de formation. Et créez cette chose étonnante qui dure pour toujours dans une ligne temporelle où ils vous disent qu'ils se promènent à cheval et en chariot. Cela ne doit pas être accepté. Cela n'est tout simplement pas possible dans le délai qu'ils nous disent. Nous savons que des gens trafiquent les comptes dans d'autres domaines. Nous savons que des gens ont manipulé des photos dans le but de tromper les gens. Tout comme le fait la NASA. Ce n'est pas nouveau. C'est ancien. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Les techniques ont considérablement évolué. Mais à l'époque, ils pensaient être à la pointe du progrès et ne pensaient pas qu'ils seraient rattrapés. ou peut-être qu'ils s'en foutent, car le temps qu'ils comprennent cette merde, on s'en fout, on sera parti depuis longtemps et on s'en fout. Ils ont leurs histoires et tout ce qui existe a une explication. Au cours des 100 à 200 dernières années, j'ai même appelé le bâtiment des archives de l'État de l'Illinois et ils n'avaient pas d'informations sur leur propre palais de justice, qui est situé à moins d'un kilomètre d'eux-mêmes. Bonjour, les archives, comment puis-je vous aider ? J'essayais de trouver des informations sur la construction de la Cour suprême et sur leur site Internet, on disait qu'elle avait été construite en un an, alors j'essayais de savoir si c'était vrai ou non. Avez-vous essayé de contacter la Cour suprême ? Oui, et ils m'ont envoyé chez vous. Je ne sais pas ce que nous aurions sur le bâtiment lui-même. Le site Web indique que les clés ont été remises le 4 février 1908, mais en 1908, ils ont également indiqué qu'ils déménageaient de l'autre ancien bâtiment du Capitole de l'État, alors je ne sais pas, deux mois. Ça ne sonne pas juste. Je ne sais pas si nous avons des informations sur le bâtiment lui-même. Les histoires que l'on nous a racontées ne sont en fait que des histoires que nous répétons sans cesse et que nous régurgitons simplement ce qu'ils nous ont dit, vous pouvez soit choisir de les croire. Ou vous pouvez choisir de faire des recherches et de voir la vérité, à savoir qu'il s'agit de bâtiments datant de la civilisation passée. Je me trouve devant le parking du Sunken Ship, qui se trouve à l'emplacement exact de l'immeuble occidental. L'immeuble occidental a été construit soi-disant en 1882 et a été détruit dans le grand incendie. C'était ce mur géant de maçonnerie massive de trois quarts d'épaisseur de briques et de pierres solides qui a été brûlé d'une manière ou d'une autre dans un incendie. Voici donc ce que l'année moderne nous a apporté. Le parking du Sunken Ship, qui est une sorte de pied de nez au monde dans lequel nous vivons actuellement. Oui, le sel et la blessure. Mais je pense qu'il est bon de se souvenir du passé et de savoir ce qu'il y avait là et la gloire de l'ancien monde tel qu'il était. Sur un grand nombre de ces anciennes structures glorieuses, vous commencerez à voir de vieilles bannières bon marché. Les panneaux sont simplement collés sur ces anciennes structures glorieuses en pierre. Ils ne s'intègrent tout simplement pas. Ces bâtiments n'étaient pas destinés à devenir des établissements à but lucratif et ceux qu'ils ont conservés sont devenus des établissements à but lucratif. Il est amusant de constater que nous n'entendons jamais parler, au fil des générations, des difficultés rencontrées par une nation pour construire une multitude de palais de pierre et de briques. Pourquoi aucun de nos grands-parents ou arrière-grands-parents ne parle-t-il jamais en bien de ces bâtiments s'ils ont vraiment été construits au début des années 1900 ? Pensez-vous que l'un de nos grands-parents aurait dit « Oui, j'étais sur le chantier et je suis si fier d'avoir construit ce bâtiment » ou « Mon ami, je connaissais quelqu'un et il était là-bas en train de construire ce bâtiment, pas une seule fois ». Il faut dormir tous les jours, il faudrait que les gens aient des maisons sur place, puis ils ont leur cheval et leur chariot, rentrent-ils chez eux le soir, ou les chevaux restent pendant la journée quand ils construisent un de ces bâtiments. Et c'est juste aussi pour ça que l'histoire ne colle pas. Si c'était vraiment construit comme ils le disent, alors il y aurait tellement de preuves et désolé. Mais dire qu'une photo n'était pas disponible ou difficile à prendre à l'époque, ce n'est tout simplement pas ça. Ça ne va pas le faire. Vous avez pris une photo avant pourquoi vous ne pourriez pas en prendre d'autres. Ils ont transporté tous ces matériaux depuis des centaines de kilomètres et ils sont arrivés parfaitement à destination, il n'y a jamais eu de problème, ce n'est tout simplement pas possible d'un point de vue logique. En tant qu'architecte depuis 20 ans, je comprends assez bien comment les matériaux réagissent aux éléments. Au fil du temps, l'infrastructure moderne de Seattle a au mieux 140 ans. Il n'y a pas de place dans ce récit pour qu'un bâtiment présente le type d'altération que nous observons au-delà. Donc pour moi, ce seul bâtiment est une preuve supplémentaire que cette ville était là depuis longtemps pour moi. Elle a 300 ans. J'aime considérer qu'un bâtiment raconte sa propre histoire. J'aimerais dire que les pierres ne mentent pas. Les pierres vous diront toujours la vérité. Et si vous le regardez à travers cette lentille et que vous le laissez raconter sa propre histoire, alors quelque chose d'autre émerge complètement. Il y a des blocs de pierres utilisés dans certaines constructions comme Machu Picchu et même St'Augustine Florida, juste là, une pierre taillée qu'aucun homme n'aurait pu traîner, il aurait fallu quelque chose de plus grand, quelque chose de plus technologiquement assisté. À moins qu'il ne s'agisse de personnes de taille importante. Dans de nombreux livres anciens, partout dans le monde, on parle de géants qui ont existé et qui ont côtoyé ce que nous appellerions aujourd'hui des personnes de taille normale. Les personnes plus grandes auraient eu plus de facilité pour transporter, tailler et disposer les pierres de cette taille. nous voyons des mégalithes aux Amériques et des mégalithes dans le monde entier qui sont peut-être le résultat du travail des géants. Si vous utilisez votre bon sens, c'est incroyable et cela n'a aucun sens de construire à une si grande échelle pour des personnes de notre taille. de notre taille. Le plus étrange, c'est qu'il y a des portes trop grandes dans des bâtiments aléatoires. Elles sont d'une hauteur de 6 mètres. Pourquoi construirait-on un cadre de porte de 6 mètres de haut pour une population si petite ? Pourquoi un humain de taille normale ferait-il quelque chose d'aussi massif ? Non seulement pourquoi, mais comment un humain de taille normale ferait-il quelque chose d'aussi massif ? C'est à n'y rien comprendre pourquoi les hommes d'un mètre 80 et les femmes d'un mètre 80 ont-ils besoin de cela ? Nous ne faisons pas cela. Nous construisons des encadrements de portes proportionnelles à notre taille. Ils n'ont absolument aucun sens. Dans les églises, c'est exactement la même chose. Elles ont des portes énormes et vous passez tous par une petite porte. J'ai remarqué que lorsque j'étais en Europe la dernière fois, il y avait sept portes et j'ai pris des photos. Alors la serrure de la porte, c'est ça, ouais. Vous avez ces cadres de portes qui sont en pierre. Vous ne pouvez pas les enlever et ils sont à 6 mètres de haut voire plus haut. Et puis vous avez notre cadre de porte que nous construisons à l'intérieur du cadre de porte pour que nous puissions passer à travers. Cela nous montre que nous sommes beaucoup plus petits qu'ils ne l'étaient en tant que civilisation. Pensez qu'il faudrait être un putain de crétin pour construire une porte de 9 ou 12 mètres de haut si vous mesurez 1 mètre 80 et que vous ne pouvez même pas atteindre la poignée de la porte. Dans cette plaine, nous trouvons des preuves abondantes de la présence de géants, non seulement dans les grands centres urbains de ce monde, mais aussi dans les tumulus et les ruines anciennes de l'Ancien Monde. Nous avions des livres géants. Nous avions des casques géants. Nous avions des couteaux géants. Des épées de samouraïs géants. Des fusils géants. Nous avions des chaussures géantes. Nous avions des couronnes géantes. Nous avions des machines à écrire géantes. Des cloches géantes. Il n'est pas logique de penser que de grandes communautés de personnes se sont réunies et ont construit des structures qui étaient déjà excessivement coûteuses, mais qu'en plus, elles construisaient pour une taille plus grande que nécessaire, ce qui n'est pas très rentable et ne correspond pas à ce que l'on nous dit de l'Amérique des pionniers. Donc, même en le comparant à moi en termes de positionnement de la hanche, mon genou est plus haut et il y a 13 centimètres d'écart. Donc, ce sont des individus vraiment grands. Vraiment grands. Et quand on y pense, ce n'est même pas si important que ça. C'est comme s'il y avait des gens géants. Je veux dire, ce que j'ai vu, c'est des squelettes de géants déterrés et tout ce genre de choses. Et ce qui est drôle, c'est que les gens rejettent les géants même s'il y a une myriade de preuves suggérant, tout au moins qu'ils ont existé dès le début. Mais il n'y a rien qui puisse suggérer que les dinosaures ont existé. Putain. Et tous ces enfoirés y croient. Ok, si vous deviez trouver des eaux géants comme ça. Oh, donnez-moi ça. Mais c'est le fémur d'un vélociraptor. Foutez le camp d'ici, c'est un paquet de merde. L'Institut Smithsonian possède les ossements qu'il a trouvés à Kaokia. Et des articles disent qu'ils ont pris ces eaux dans la région de Saint-Louis. Et les mettent à l'Institut Smithsonian, ils ne nous disent pas qu'ils les ont, alors que nous savons qu'ils sont soit dans la cave, soit qu'ils les ont détruits ou jetés. Il y a tellement d'articles de presse des années 1800 et du début des années 1900 qui montrent qu'ils ont détruit ou jeté ces ossements dans l'océan. Ils ont dû le cacher, il n'y a pas de place pour les géants dans leur nouveau monde et ils doivent nous mentir à ce sujet. Ils ont dû écrire les livres d'histoire pour nous dire que nous venons des singes. Je pense que tout était plus grand. Je pense que tout était beaucoup plus grand. Je pense qu'il y avait plus d'oxygène dans l'air. Les arbres étaient beaucoup plus grands. Les lieux étaient beaucoup plus grands. Ils étaient meilleurs. Ils avaient toute la technologie. Ces gens sont peut-être partis ou ont été tués. Mon opinion est qu'ils sont allés chercher plus de terre. Je ne pense pas qu'ils aient le droit d'être ici. Je pense que tout cela a pour but de repeupler cet endroit et d'être contrôlé par les soi-disant dirigeants. Si vous revenez aux Écritures bibliques, lorsque les Néphilim sont nés des anges d'or saluant l'aube des hommes, ils ont donné naissance à des géants. Le noir et le blanc vous disent qu'il y a de nombreuses preuves physiques que nous avions une race de géants. Nous ne sommes pas cette race. Nous sommes une race différente. Nous sommes une race différente. Nous sommes une autre set de personnes. Je pense qu'ils vont être un habitant. Je pense qu'ils vont le faire de la même chose. Oui, les meilleurs jouent le basketball. Oui, ma. Je dis que c'est ça. Ils ont un plan de bloc trotter. Parle de la Néphilim. Les Néphilim disent avoir eu des relations sexuelles avec des gens normaux et créer une sorte de mutant et tout ce genre de merde. Le grand-père de Shaq. Tu as raison, grand Yao Ming, écoute grand-père. Tu sais, ouais, on voit beaucoup de grands dans la NBA et tout ça, c'est un reste dans l'ADN. C'est un fait qu'il y avait des géants. Ce n'est pas une théorie du complot. Nous avons des preuves de cela. Qu'est-ce qui est le plus logique ? Vous avez une civilisation qui est petite et minuscule et qui se déplace à Daudan. Ou vous avez une population grande et très forte qui est intelligente et capable et qui a de l'expérience qui construit ces cathédrales dans les basiliques. Les endroits qui sont construits sont massifs. C'est proportionnel à leur taille. Vous trouvez squelette après squelette exhumé des tumulus d'Amérique, des tumulus de Floride, d'Amérique du Sud. Allez en Mésopotamie et vous trouverez la même chose des gens géants enterrés sous terre et c'était des races entières. Ce n'était pas, vous savez, un gars qui serait devenu gigantesque par accident. Il y a toujours des squelettes géants, des crânes géants qui sont découverts au hasard et la tendance est vraiment d'ignorer complètement cela et de dire non, ce n'est pas vrai. Mais le 19e siècle est rempli de découvertes d'ossements géants, ce qui n'est pas arrivé il y a longtemps mais récemment. L'histoire de l'humanité est conçue de manière à convaincre le citoyen moyen que tous les luxes dont il bénéficie, les progrès technologiques dans sa vie, toutes ces choses sont les simples fruits de l'ère industrielle et d'un mode de vie industrielle et les systèmes bancaires qui ont suivi les méthodes de déplacement qui se sont consolidées après l'ère industrielle. Dans les années 1800, toutes les inventions du monde sortent de nulle part. D'accord, alors on a littéralement tout. du métro au chemin de fer, le système de transport, l'expédition moderne, les métiers modernes, la banque, tout ça. Tout arrive vers 1850 quand les registres ont commencé à être tenus par coïncidence parce que tous nos registres de naissance n'ont jamais été officiels avant 1950. Ils étaient dans les paroisses. Ils étaient très contrôlés, tout comme les informations de l'Église. Alors personne ne peut vraiment remonter aussi loin dans le passé pour trouver ses ancêtres. Nous sommes convaincus que l'humanité actuelle est le résultat de l'ingéniosité de l'ère industrielle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Un autre élément de l'histoire qu'ils ont commodément fait oublier à propos d'une forme luxueuse de voyage qui a été promptement supprimée de nos cieux. Les dirigeables sont la forme la plus ancienne de transports aériens et la plus éprouvée maintenant qu'ils ont été retirés de la circulation. Beaucoup de gens croient à tort que les passagers d'un dirigeable sont confinés dans les petites cabines suspendues au fond de l'appareil. Vous savez, comme le cockpit du pilote, vous êtes probablement un peu inquiet à propos de ceux qui descendent, étant au fond du vaisseau, vous avez l'impression que vous allez vous faire écraser. Mais ce gros ballon dirigeable n'est pas qu'un simple ballon. Dans de nombreux dirigeables de l'ancien monde, on avait accès à la grande cavité du dirigeable et il y avait des restaurants, des bars, des salles de danse, des choses comme ça. C'est un fait. Pourquoi construire une chose aussi grande et ne rien mettre à l'intérieur ? Il s'agit donc d'une croisière mais d'une croisière confortable où l'on n'est pas assis dans la partie inférieure du dirigeable, là où l'on voit normalement un dirigeable mais dans le dirigeable. C'est un endroit magnifique, une méthode de voyage facile et gracieuse qui est jetée dans les égouts. Ils sont en fait plus sûrs que les avions et ce que nous avons eu, c'est un événement médiatique de masse sous la forme du Hindenburg qui a effrayé la plupart de la population mondiale et l'a dissuadé de monter à nouveau dans un dirigeable. Il recommence à pleuvoir, c'est un peu fissuré. Il passe. Les moteurs du navire le maintiennent juste assez pour le garder dans l'air. L'autre côté est juste. C'est terrible. Oh, dégagez du chemin s'il vous plaît. Ça tombe dans les plaines et sur tous les gens. Mais c'est terrible. C'est l'une des pires catastrophes du monde. Oh, c'est à 100 ou 150 mètres dans le ciel et c'est une formidable grâce, mesdames et messieurs, il y a la fumée et maintenant est le châssis qui s'écrase au sol. Pas tout à fait à la masse d'amarrage, c'est l'une des pires catastrophes du monde. C'est pas à la masse mais à toute l'humanité et à toute la fête qui s'écrasent au sol. Je vous ai dit. Je ne peux pas parler aux gens et le faire face là-bas. Je ne peux pas parler, mesdames et messieurs, honnêtement. C'est comme le putain de disque américain. Tout le monde peut à peine geler, parler et crier. Dames, je suis désolé, je peux à peine respirer. Je vais entrer là où je ne peux pas le voir. C'est terrible. Je ne peux pas. J'écoute, les amis. Oh non, on ne peut plus faire cela, c'est dangereux. Et avec les images de Lindenburg en flammes, qui tombent du ciel, non, plus de dirigeables. Mais il y a beaucoup de preuves, disons, qui montrent que, oui, il y avait des dirigeables et qu'il s'agissait d'une technologie préexistante. Et l'une des façons de se débarrasser des choses est de dire que c'est dangereux pour la sécurité et que nous ne pouvons plus le faire. Et je ne veux plus voler dans ce type d'avion parce qu'il a pris feu dans les airs et qu'il n'y a aucune chance que je voyage à nouveau dans ce type d'avion. Restons-en à nos hélicoptères et à nos avions et nous arrêtons de construire des dirigeables. Quel est le moyen de transport le plus tranquille ? Le dirigeable ou l'avion ? Vous ne pouvez pas me dire que tout le monde n'est pas terrifié à l'idée de monter sur le tarmac et de décoller d'un aéroport. Dans un avion, tu es coincé. Tu as 60 à 100 personnes coincées dans ce petit avion. Tu ne peux pas voyager aussi loin. Avec les réservoirs qu'ils ont, avec un dirigeable, tu peux voyager très loin et tu peux voyager avec beaucoup de gens. Tu pourrais emmener des masses de gens vers ces autres terres qui sont beaucoup plus loin que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Les dirigeables allemands ont atterri à Opalaca en Floride pendant des années et Glenn Curtis, l'homme qui a ouvert l'aéroport d'Opalaca, est un homme impliqué dans un scandale. Donc, si quelqu'un raconte des mensonges ici, c'est bien ces gars-là. Glenn Curtis a été surnommé l'homme le plus rapide du monde pour avoir battu des records de vitesse sur une moto utilisant des moteurs à gaz et il a contribué à faire valoir la supériorité du gaz sur la vapeur et d'autres techniques. Il a commencé à installer des moteurs à gaz sur des dirigeables et il a contribué à les faire abandonner d'autres méthodes, puis il a fait la même chose avec les avions, en concurrence directe avec les frères Wright. Il a essayé de voler les animaux des frères Wright avec l'aide de l'Institut Smithsonian. Vers la fin, ils ont commencé à les remplir d'essence plus sale pour qu'ils puissent être propulsés au gaz. Ce n'était pas le cas. Beaucoup d'entre eux étaient à vapeur dans certains cas, tout comme les sous-marins. Ils peuvent essayer de nous le cacher, mais vous, en tant que téléspectateurs, vous pouvez aller vérifier par vous-même. Les dirigeables étaient beaucoup plus sophistiqués que ce que l'on nous dit. Et pour en revenir à la comparaison entre l'avion et le ballon dirigeable, ils peuvent littéralement et métaphoriquement étrangler les coûts de transport en autorisant qu'un nombre limité de personnes à bord de ce tout petit tube qui voyage si vite et qui est si dangereux. Oh, laissez tomber ! En ce qui concerne les avions modernes, on ne peut faire tenir que quelques centaines de personnes dans un avion, alors qu'on peut faire tenir quelques milliers de personnes dans un dirigeable, d'abord parce qu'il est gracieux, mais aussi parce qu'on peut y faire tenir beaucoup plus de personnes et qu'il y a beaucoup plus d'installations. C'est un peu comme une ville itinérante, donc les dirigeables offraient quelque chose que les avions n'offrent pas. Ils étaient plus sûrs en termes de vitesse de déplacement. Vous savez le danger d'atterrir à un endroit où vous n'êtes pas censé le faire. Si votre peur de voler est causée par la traversée de l'eau, en cas d'urgence, vous auriez maintenant un moyen d'accoster en toute sécurité sur un bateau et si vous avez peur d'atterrir, vous pourriez être rassuré par un dirigeable qui accosterait lentement. Des choses comme la tour Eiffel dont on nous a dit qu'elle avait été construite pour une exposition mondiale, mais il y a des tours Eiffel partout. Cela vous donnera l'occasion de faire venir un dirigeable dans votre ville et plus encore et vous serez livré directement à l'endroit où vous voulez être. Je ne pense pas que cela était irresponsable. Ils l'ont vraiment fait. Lindenburg a été utilisé et s'est couplé au sommet de l'Empire State Building. La porte s'ouvrira, le portique sortira et tout le monde sortira du Zeppelin. Dans l'Empire State Building et ils l'ont fait à Chicago, ces dirigeables étaient le transport de l'époque. Croyez-le ou non, il n'était pas rare que des gens fassent voler leurs dirigeables directement dans le centre-ville de New York et qu'il les amarre aux clochers, aux piques, aux tours, aux flèches de villes comme New York City Chicago, les grandes villes d'Allemagne, d'Angleterre, etc. Les dirigeables s'amaraient. Ils débarquaient les gens au sommet des bâtiments. Je pense qu'il y avait plus que des dirigeables. Je pense que la technologie va plus loin que cela. Je pense que ces choses étaient beaucoup plus puissantes et je pense qu'elles sont allées plus loin que nous ne pouvons jamais l'imaginer vers des terres dont on ne nous parle pas. Dans les coulisses, ils continuent à les fabriquer. Mais nous n'aurions pas accès à la fabrication de nos propres produits. Si vous vouliez construire un dirigeable aujourd'hui, vous ne le pourriez pas parce que la NASA possède 99% de l'hélium. La technologie de l'époque était peut-être encore plus performante que celle dont nous disposons aujourd'hui. Dans les années 1930 et 1940, des vidéos montrent des overboards et des scooters portables fonctionnant à l'électricité. ils avaient des voitures qui se garaient toutes seules. À l'époque où la photographie a été inventée, des tramways électriques circulaient sans fil dans les villes. Vingt ans plus tard, ils tomberaient tous en panne et seraient ensuite reliés à des câbles, puis au réseau électrique d'Edison, plus lent. Et n'oubliez pas qu'ils ont beaucoup plus que ce qu'ils nous donnent. Ils nous rendent lentement la technologie qu'ils ont trouvée de la civilisation précédente. C'est drôle, parce qu'ils l'introduisent à nouveau à petite dose et ils prétendent qu'ils sont les héros alors qu'ils l'ont réintroduit, mais pendant ce temps, cette même chose qui a été conçue pour créer la liberté et la créativité au sein de l'humanité est maintenant utilisée pour la manipulation et le contrôle. Mais elle est lâchée à petite dose. Nous acceptons simplement que la ligne soit poussée de plus en plus loin et les gens s'assoient comme si c'était la vie. L'énergie sans fil alimentée par l'éther existait bien avant les grandes compagnies pétrolières. Nous savons tous à quel point les compagnies pétrolières sont sales, mais il faut penser à tout ce que nous pourrions avoir si elles n'avaient jamais existé. Le processus de raffinage du pétrole a été inventé en 1854 par quelqu'un de Pittsburgh. En 1870, John Rockefeller et Henry Flagler ont créé la Standard Oil Company et ont donc dû trouver une solution de remplacement. D'énergie le plus rapidement possible et ils l'ont obtenue grâce à l'exploitation de ces ressources. Dans les années 1800, le monde académique a ajouté 18 éléments au tableau périodique des éléments, l'éther étant l'un d'entre eux, et à un moment donné, on s'est rendu compte que l'éther n'était plus un élément de la nature. Lorsqu'Albert Einstein a présenté sa théorie de la relativité et a commencé à donner des conférences dans tout le pays et dans le monde entier, tous ceux qui parlaient de l'éther à l'époque ont vu leur réputation complètement détruite. Ils ont perdu leurs laboratoires et leurs postes d'enseignants, comme ce que nous avons vu en 2020. Souvent, ils laissent des miettes de pain. Souvent, la vérité est à la vue de tous alors. Avec ce Benjamin Franklin qui envoie cette clé avec un cerf-volant, c'est essentiellement vous, l'Américain moyen, qui envoyez votre drone avec un fil de cuivre et qui récoltez de l'électricité directement à partir de l'éther. Je pense que les anciens comprenaient très bien que l'éther est réel et qu'il existe des moyens de canaliser l'énergie atmosphérique, l'énergie terrestre, et je pense qu'ils construisaient leurs bâtiments en gardant cela à l'esprit. Si nous avions accès à l'énergie libre, imaginez que vous puissiez vous promener dans la forêt comme bon vous semble et que vous puissiez installer un petit appareil et raisonner pour vous construire un château et de faire léviter des pierres et de créer un royaume. Eh bien, ce n'est pas très bon pour Joe Biden. Comment va-t-il te taxer ? Comment la FEMA va travailler avec toi dans cette situation ? Et c'est pour ça que c'est si dangereux pour eux. Cela ne fonctionne pas lorsque vous introduisez un système électrique qui dépend d'une source d'énergie, d'un ensemble de fils, de compteurs et d'une production pour laquelle vous devez payer ou vous devenez dépendant d'un système de pénurie. Cette ancienne façon de faire les choses est basée sur un système d'abondance et de richesse parce qu'il n'y a pas de fin à l'énergie qui nous entoure tout le temps. Il y a une autre façon de faire les choses et nous n'avons pas à vivre dans cette façon de crise constante à cause d'une pénurie constante. Nous pouvons la franchir et je pense que nous sommes sur le point de redécouvrir cette connaissance à un moment très curieux où l'ancien système est en train de s'effondrer. Tout le monde savait qu'il y avait un éther. La plupart des bâtiments étaient construits de cette manière jusqu'à ce qu'ils arrivent et commencent à détruire ces choses et à nous endoctriner. Vous parcourez et vous commencez à trouver ces corrélations. Vous commencez à trouver comment l'énergie libre serait ce que les centrales électriques étaient. Comment tous ces endroits ont eu ces certains bâtiments et fontaines et certains toits en cuivre et tous les trucs pour les sites d'atterrissage pour les machines volantes et vous commencez à voir que tous ces trucs sont beaucoup trop similaires partout dans le monde pour qu'il n'y ait pas eu une seule culture ? Ces tours abritaient souvent des technologies de l'ancien monde, telles que des cloches qui émettaient des fréquences de résonance dans la communauté au-delà des nombreuses photos de cloches collectées dans toute l'Europe. Nous vivons une époque où nous nous réveillons à ce que nous avons eu il y a si peu de temps. L'orgue est une machine à guérir, c'est pourquoi il faisait partie intégrante de la construction des anciennes cathédrales gothiques. L'orgue était la pièce maîtresse de l'église de la cathédrale. Tout autour du bâtiment, en haut et en bas, il y avait des tuyaux et des haut-parleurs qui diffusaient cette musique dans la cathédrale. Ils ont placé ces magnifiques orbes sur ces vitraux qui ont été traités avec des lentilles et des propriétés spécifiques et qui fonctionnent comme des haut-parleurs de voitures. Ils augmentent la résonance et le son dans les terres à l'extérieur, de sorte que tous les membres de la communauté sont revigorés, sont au plus haut niveau de conscience et donnent littéralement le meilleur d'eux-mêmes, comme vous pouvez le voir sur les photos de ces personnes dans la journée. Tout le monde est en bonne santé. Quiconque a assisté à un concert d'orgue à plein volume vous le dira. Vos os s'agitent, vos organes commencent à réagir, vos cheveux se dressent sur votre nuque. Levez-vous, entrez dans une cathédrale de pierres bien construite et écoutez l'orgue. Asseyez-vous et saturez-vous des fréquences curatives. Les cathédrales sont bien plus qu'un simple centre de culte, ce sont des machines curatives. L'orgue de la cathédrale n'est qu'un petit doigt de tout ce royaume dont nous parlons. Ils sont des machines curatives. Le organe de la cathédrale est juste un petit peu de ce tout royaume dont nous parlons. Il y a les forts des étoiles, que j'appelle le sujet de la passerelle parce que la même structure existe partout dans le monde et qu'elle nous a été donnée en tant que fortification construite pour ces différentes guerres qui en ont fait des cibles militaires et qui ont donc une excuse pour expliquer pourquoi elles ont été construites à n'importe quel endroit et ensuite une excuse pour expliquer pourquoi elles ont été détruites. A l'école, nous apprenons à connaître un incendie, le grand incendie de Chicago. Dans le cas du grand incendie de Chicago, on a fait grand cas de la vache de Mme O'Leary qui a renversé la lanterne. La légende veut que la vache de Mme O'Leary ait renversé une lanterne dans une grange, ce qui a provoqué l'incendie et que la pauvre Mme O'Leary et sa famille ont vu leur vie gâchée à cause de cela. Nous n'avons appris qu'à propos de Chicago et je me souviens d'être allée en camp d'été et nous étions assis autour du feu de camp et c'était une nuit sombre quand nous étions tous au lit. Boum boum, la vieille Miss Weary a pris la lanterne dans son hangar et quand la vache l'a renversée, elle s'est retournée et a dit « Il y aura un moment chaud dans la vieille ville ce soir. Fear, fear, fear » et nous crions fear de plus en plus fort à chaque couplet et nous l'avons fait comme dix fois jusqu'à ce qu'il nous revienne en écho à travers le lac. Et maintenant, quand j'y pense, c'est comme si combien d'enfants grandissant en Amérique chantaient cette chanson à propos de cette histoire stupide. Ce que j'ai réalisé, c'est que c'est comme une incantation et c'est de l'envoûtement. Je me suis rendu compte qu'il s'agit d'une incantation et d'une incantation magique. D'où vient cette chanson ? C'est une histoire qu'il voulait que la population adopte et croit comme faisant partie du mythe fondateur du pays et de ce que nous sommes en tant que peuple. Et voilà qu'en tant qu'architecte avec un vif intérêt pour l'histoire, j'ai découvert ces dernières années qu'il y avait eu des incendies dans toutes les grandes villes. Je découvre alors qu'il ne s'agit pas seulement de bidonvilles en bois construites avec des allumettes, mais de villes entières avec des photographies montrant des bâtiments en maçonnerie du type le plus raffiné. Philadelphie, New York, Boston, Floride, Jacksonville, Miami. Toutes les grandes villes ont été brûlées à un moment donné. Croyez-le ou non, il s'agissait de villes en pierre, de villes mégalithiques en pierre, d'anciennes métropoles qui ont été brûlées comme si elles avaient été faites de bois très rapidement. Nous pouvons spéculer sur la source de cette destruction, d'en haut, d'en bas, d'incendies criminels, de destructions bibliques, etc. Néanmoins, toutes les grandes villes d'Amérique, voire d'Europe, du monde entier ont été dévastées par un incendie. Nous verrons des photos de personnes marchant sur le trottoir comme si ce n'était pas grave. Je veux dire que c'est subjectif, mais je veux dire que c'est ce à quoi cela ressemble. Les photos sont étranges. La séquence des événements qui sont censés se dérouler est étrange, donc vous savez, il y a juste beaucoup d'indices, si vous voulez, nous disant que ce n'étaient pas des événements aléatoires, comme si quelqu'un voulait nous le faire croire. Si vous regardez les photos des bâtiments de l'ancien monde qui existent encore, elles expliquent toujours pourquoi ils ont été démolis, mais il est curieux de voir pourquoi tant de tours ont disparu aujourd'hui. Le Pioneer Square est l'un de ces exemples et il a été construit immédiatement après l'incendie de 1889. C'est curieux parce qu'il apparaît sur une carte immobilière datant d'avant l'incendie dans une forme entièrement intacte. Pour que la pierre brûle, il faut qu'elle atteigne 2000 degrés Fahrenheit. Un feu de maison atteint une température de 1000 degrés, soit la moitié, donc il est impossible qu'un bâtiment en pierre soit en train de brûler. Les incendies des années 1800 et antérieures étaient peut-être faux, ils essayent d'expliquer les multiples bâtiments avec des histoires d'incendie et les multiples palais de justice construits sur le même site en seulement un an avec le même architecte et ils démolissent simplement ces bâtiments. C'est exactement la raison pour laquelle ma cheminée est faite de briques et de pierres, car elles ne fondent pas. Il faut être idiot pour penser que ces feux de forêt vont faire fondre la brique et la pierre. Alors qu'ils sont occupés à le démanteler dans la réalité 3D que nous connaissons, il faisait partie d'un programme visant à démanteler l'ancien monde et à nous choquer pour que nous acceptions le nouvel ordre mondial. C'est pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui du nouveau monde qui se définit autour de nous, des perspectives d'un nouvel ordre mondial. Maintenant que nous sommes en route, c'est le nouvel ordre babylonien qui frappe à votre propre. Les battements de guerre affamés. De guerre, nous avons rarement les troupes et l'épée de repos. C'est le nouvel ordre babylonien qui supplie pour votre âme. Ils viennent et ils veulent le contrôler. Oui, ils viennent brûler un système jusqu'au sol. Une route simple, ce qui est temps de se réaliser. Un humain. Il y a donc eu ce que j'appellerais la réinitialisation de l'histoire selon un récit très précis, c'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup changé. Et en utilisant les médias comme ils le font aujourd'hui pour la publier, l'imprimer, voici ce qui s'est passé. Voici tous les détails. Voici toutes les personnes impliquées. Nous l'avons consigné dans les archives. Alors encore une fois, ils disent que tout a été construit en bois comme dans un décor de film hollywoodien. Nous sommes donc arrivés et nous avons construit toutes ces belles structures pour nous assurer qu'elles ne brûleraient pas à nouveau. Et c'est ce qui est raconté à plusieurs reprises. Si vous regardez n'importe quelle grande ville, elle a subi le même sort. Et je ne pense pas qu'il s'agisse d'une simple question de stupidité. Ils ont mis des bougies partout et ont laissé leur ville prendre feu. Les palais de justice en pierre, les banques en pierre ont été réduites en miettes. À Jacksonville, nous avons eu un incendie où il y a des témoignages de première main de personnes qui ont échappé à l'incendie et qui, une fois qu'elles pensaient s'être mises à l'abri, ont regardé le feu parce que c'est ce que les gens faisaient à l'époque. Ils étaient assis sur une colline et regardaient Jacksonville brûler. Ils ont dit que les objets qu'ils portaient sur eux ont commencé à s'enflammer spontanément. Montres de poche, boutons, objets faits de certains matériaux s'enflammaient. Cela se produisait à la fin des années 1800 et au début des années 1900. Les villes s'enflammaient spontanément sans cause suffisante, sans explication convenable, mais ils étaient dans un wagon fermé et ce qui s'est passé, les matériaux sur leur corps s'enflammaient spontanément sans raison, avec des étincelles et des flammes. Comment cela est-il possible si c'est un incendie local qui s'étend à tout ce qu'il touche ces gens étaient à des centaines de mètres, sinon plus, de l'incendie ? Comment cela pourrait-il être le cas s'il s'agit d'un incendie local qui se propage à tout ce qu'il touche ? Ces personnes se trouvaient à des centaines de mètres, voire plus, de l'incendie. Il n'y avait pas de braise qui tombait sur elles et qu'elles ne pouvaient pas voir parce que, comme je l'ai dit, elles se trouvaient déjà dans le wagon. ont un instant en Floride et vous pouvez regarder votre propre ville, la plus grande ville à vous, et vous trouverez ce même fait. Si vous regardez les destructions de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, elles ont exactement la même apparence, de sorte que ces armes existent depuis longtemps. Le facteur le plus important du 11 septembre a été l'effacement des preuves, l'effacement des preuves des méfaits du gouvernement, des institutions financières et j'en passe, la destruction des preuves, comment appelle-t-on cela la foudre juive, faute de mieux, la fraude à l'assurance, la destruction des preuves. Ces deux éléments vont généralement de pair lorsque l'on parle d'immeubles qui s'effondrent sans qu'on s'y attende. Seattle a brûlé dans le centre-ville deux mois plus tard. Ellensburg, qui était à l'époque une ville importante du centre du territoire de Washington, a brûlé deux mois plus tard. Spokane, qui était une autre ville importante sur le flanc est du territoire, a brûlé et lorsque j'ai découvert cela, je veux juste m'arrêter une seconde, comme s'il se passait quelque chose d'entièrement différent dans l'histoire. C'est comme s'ils voulaient se débarrasser de ces belles structures certaines sont encore utilisées, mais celles qui sont gênantes pour la narration. Ils veulent les faire disparaître. Et il y a aussi probablement une composante du réseau énergétique dans tout cela, parce qu'ils gardent ce qu'ils peuvent utiliser. Ils gardent ce qui leur est utile et à un moment donné, ils déterminent qu'ils n'en ont plus besoin pour quelque raison que ce soit. Une partie de l'histoire de ces incendies est que le chef des pompiers n'était pas en ville à l'époque. Il était parti pour une conférence et la structure de commandement était brisée. Le maire de l'époque à Seattle était celui qui prenait les décisions et il décidait qu'il devait aller faire ce qu'ils appellent des coupes-feux entre les bâtiments, c'est-à-dire apporter de la dynamite dans les bâtiments et les faire exploser, ce qui est reconnu et reconnu à Boston-Boston Fire dans une ville après l'autre, ce qu'on appelle une tactique pour contenir les incendies. Et ensuite, ils disent souvent, rétrospectivement, que ce n'était peut-être pas la meilleure idée, que ce qui causait ces incendies et ce qui causait ce type de dommages doit être examiné. Alors quand vous avez une structure de commandement brisée, vous pouvez dire que vous êtes en train de faire ce que vous voulez. et que quelqu'un d'autre prend les décisions. Ce qui m'intrigue vraiment, car c'est la même chose qui s'est produite derrière. Les incendies de forêt qui ont ravagé Maui sont les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis depuis plus d'un siècle sur les médias sociaux. Les gens spéculent sur ce qui pourrait avoir causé les incendies. Une théorie à la mode est que l'incendie a commencé à cause d'une attaque une arme à énergie dirigée. Ce sont des armes comme les lasers qui utilisent de l'énergie tirée à la vitesse de la lumière pour endommager ou détruire des cibles selon le bureau de responsabilité du gouvernement américain de nombreux pays, y compris les États-Unis, font des recherches sur l'utilisation de ces armes. Oui, ils ont remplacé le chef de la police, Pelletier, qui avait participé à la fusillade de Las Vegas. Ils ont fait dix déclarations d'urgence à propos de l'oncle Billy, de Bending Drive et d'autres choses du même genre. Et croyez-le ou non, la loi sur la transparence a été suspendue. Ce n'était dans aucune d'entre elles, c'était dans cette petite loi sur le logement abordable sur le côté. Il semble vraiment que seuls les endroits qu'ils voulaient, Safeway, n'ont pas été touchés. Les stations-service n'ont pas été touchés. Ils savaient ce qui allait se passer. Soit ils l'ont fait d'en haut avec l'arme à énergie laser comme d'autres le disent, soit ils l'ont fait d'en bas. Mais une chose est folle, c'est que plus de 24 heures plus tard, ils laissaient toujours le feu brûler. Le feu soufflait si vite que le vent a dit qu'il se déplaçait d'un mile en 10 secondes. Je ne pense qu'à une chose dans ma tête, c'est qu'il pouvait se déplacer d'un mile en 10 secondes. Vous savez, une sorte de boom. avec les incendies de Maui, j'ai en tête ces rangées de voitures complètement brûlées. Honnêtement, ça ne ressemble en rien à un incendie. On dirait qu'il a été détruit par une arme ou quelque chose d'autre sous un certain angle, complètement détruit par une arme à énergie dirigée, un bâtiment coupé en deux, des voitures fondues, tout est fondu, on dirait une zone de guerre. Envoyer un laser à partir d'une arme à énergie dirigée sur la communauté et ensuite prendre du recul et dire « Oh, c'était naturel » ou « C'est dommage, c'est si triste » et tous ces gens sont laissés sans abri et ils n'obtiennent aucune aide et les gens ne sont pas autorisés à sortir de là. Voilà ce qui se passe. Ils sautent dans l'eau et pouf et tout ressemble à ce que vous savez. Les voitures sont brûlées. Et les gens se demandent ce qui se passe ici et ils n'obtiennent pas de réponse et l'administration actuelle a également pour slogan « De reconstruire en mieux ». Ce qui était l'excuse donnée pour ces autres grands incendies, tout était en bois. Alors regardez ce que nous avons fait. Nous l'avons reconstruit avec cette brique solide. Je pense que ce que nous voyons maintenant n'était pas censé se produire aussi rapidement. Je pense que toutes ces choses étaient censées se produire sans même que nous en soyons conscients. Je ne peux que me demander pourquoi vous voudriez faire cela, vous savez ? Cela élimine tout. Il n'y a pas d'empreinte digitale. Il n'y a rien, c'est fait. Il n'y a personne pour parler. Ils se débarrassent de tous les bâtiments. Quelles histoires y a-t-il à raconter ? Son histoire est celle qu'ils vont raconter. C'est celle qu'ils nous ont racontée en déformant une chronologie truffée de dissimulation et en empêchant le public de prendre conscience de la destruction de nos propres villes. Quelle est de la puissance de ces armes ? Et quand ont-elles été créées ? Cette grenouille aurait dû se transformer en cendres. Il y a même des cendres sur le fond, il est gris et il a été un peu exposé à la chaleur, mais cela ne l'a pas déformé, c'est juste un pétrifié parfaitement symétrique et il semble surtout creux. Mais la peau est totalement solide et intacte. Beaucoup de gens ont parlé de la maltologie et mon point de vue à ce sujet et sur d'autres choses est que c'est une partie de l'histoire, ce n'est pas tout et ce que je crois, c'est qu'il y a eu une attaque d'énergie dirigée sur le système de grille de la Terre qui a fait sauter les grilles et qui a causé des marécages, des déserts, des terres qui ont été cisaillées et qui sont tombées dans l'océan, ce qui aurait causé la fonte des bâtiments aussi. Un très bon exemple qui me vient à l'esprit est un endroit appelé Red Rocks State Park en Californie qui semble avoir fondu et il y a d'autres exemples aussi. Donc ma conviction est qu'il y a eu une poussée massive d'énergie. Donc cette poussée d'énergie aurait pu provenir de sources multiples et aurait traversé le système de grille et aurait tout fait exploser. Quand ils sont venus ici, c'était un paysage détruit et en ruine et ils ont même utilisé le mot ruine pour décrire les choses mais ils ont repoussé les choses loin dans le passé comme des milliers d'années ou des millions d'années et c'était si loin que nous ne savons rien à ce sujet. la Terre a été terraformée par une civilisation très avancée. Ainsi, les choses que nous considérons comme des montagnes telles que les montagnes rocheuses et les collines sont en fait des bâtiments. sont en fait des bâtiments. de la Terre a été terraformée et les collines rocheuses sont en fait des bâtiments et les collines rocheuses et les collines rocheuses et les collines rocheuses et les collines rocheuses Quand on regarde la ville de San Francisco au début des années 1870 et qu'on voit qu'il n'y a pas une âme autour d'elle, c'est un grand vide, une ville entièrement intacte et rien n'est déplacé, sauf qu'il n'y a personne. Et donc, à mon avis, c'est qu'ils sont entrés dans une ville qui existait déjà. C'est vide et personne autour c'est si étrange. Attendez, la tour des joyaux ne serait-elle pas visible quelque part sur cette carte ? Souvenez-vous de l'exposition universelle de San Francisco ? Elle ne devrait pas l'être car c'était 37 ans après que cette photo ait été prise. Ça ne devrait pas être parce que ça a été 37 ans après cette photo qui a été coupée. Oh oui, bien sûr. On dirait qu'elle est déjà là. Avec les expositions universelles, il semble que leur but était de nous fournir un nouveau récit et d'y amener la population, de la submerger avec ce royaume fantastique qu'elle allait maintenant intérioriser, puis de le brûler de façon presque rituelle pour l'ancrer dans la conscience de la population. Le peuplement des Amériques n'a pas été aussi authentiquement organique qu'on aurait pu le croire. Il existait un vaste système de ce que l'on a appelé les trains d'orphelins. Les fermes d'élevage de bébés en couveuse, beaucoup d'entre elles étaient hébergées dans les expositions universelles. Il y avait des bébés en couveuse aux expositions universelles, des bébés asiatiques, des bébés philippins, des bébés africains. Je pense qu'il s'agissait en partie de repeuplement. Il s'agissait en partie de trafic d'enfants prématurés. Les enfants prématurés étaient dans ces couveuses. Vous voyez des photos de ces infirmières en uniforme. Dans une salle remplie de couveuses pour bébés dont l'entrée est payante avec notre prise de conscience accrue aujourd'hui, vous savez qu'il y a des choses comme Planned Parenthood et d'autres choses qui se passent. Il y a des entreprises qui envoient des enfants par la poste, il pourrait y avoir dans mon entreprise, ou quelqu'un qui passe une commande d'un enfant pour mon collègue ou un autre, et ils seraient livrés. Ce n'est pas bon. Et je pense que c'est la même idée. Qu'il y a une récolte d'humains qui se fait sans que nous le sachions, et sans que nous en soyons conscients. Ce sont des choses innommables qui arrivent aux enfants. Cela a commencé très tôt et ce sont toujours les mêmes familles qui sont derrière tout cela. Et on voyait ces migrations massives de trains d'orphelins et de bateaux d'orphelins. Et on se demandait d'abord d'où venaient tous ces putains d'orphelins. Combien d'orphelins il y avait dans les années 1800. Pourquoi ? Ainsi, tout le monde apprend cette chose à un jeune âge et tout le monde doit se conformer à ces nouvelles structures et à ces nouvelles règles. Ils doivent apprendre cette nouvelle histoire avec laquelle tout le monde n'est pas vraiment d'accord et tous ceux qui ne sont pas d'accord doivent aller à l'asile d'aliénés. Il y a les asiles d'orphelins pour les enfants et les asiles d'aliénés pour les adultes. Et puis, tout à coup, John D. Rockefeller crée un conseil de l'éducation et tous les enfants sont envoyés dans un système d'enseignement public pour apprendre cette nouvelle histoire. Quelle meilleure façon de tromper une société que de prendre ses enfants à un jeune âge et de leur enseigner exactement ce que l'on veut qu'ils sachent. Si les gens se rendaient compte que si l'on ne comprend pas le passé, on le répétera encore et encore. Et cela empêche les gens de progresser dans l'avenir. Et nous, en tant qu'espèce collective, nous devons aller à l'essentiel, sur ce qui s'est réellement passé et de notre véritable potentiel en tant que civilisation collective. parce que nous ne pouvons plus compter sur ces personnes. « Comment pouvons-nous savoir ? » Et je demandais cela à mon père tout le temps. Je disais « Papa ». « Comment sais-tu que tu as un arrière, 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 grand-père ? » « Comment le sais-tu ? » Alors qu'aucun d'entre nous ne le sait. La vérité, les gens peuvent s'asseoir là et dire que vous êtes fous de parler de ces choses. Mais je veux dire, regardez de qui nous acceptons l'histoire officielle de tout ce que j'ai connu toute ma vie. C'est que nous ne savons pas comment nous sommes arrivés ici. Nous ne savons pas pourquoi. Nous ne savons pas quand. Si les Américains sont assis là un jour et disent « Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas quand », eh bien, vous avez été réinitialisés. Ne croyez pas ce que nous disons. Allez dans vos propres communautés et faites vos propres recherches. Il y a beaucoup de bâtiments qu'ils ont laissés pour que nous les examinions. Une fois que nous nous serons tous réveillés collectivement, nous pourrons nous rendre compte de ce qu'ils nous ont vraiment fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada